C'est impressionnant, qu'est-ce qu'il se passe ? Vous voyez tous les soiseaux là ? Et coucou, bienvenue dans un nouveau vlog, on est lundi, il est la rentrée d'ailleurs, je vais mettre mes lunettes quand même. Hier soir j'ai commencé le montage du meuble de la penderie Jiffy, j'ai fait la première partie, Eric m'a aidée pour la deuxième partie, et quand il a terminé, il s'est rendu compte que je m'étais plantée, j'ai inversé deux éléments, il va peut-être falloir tout défaire et refaire, sinon elle est super jolie, j'aime beaucoup. Je dois également aller à la poste, envoyer un colis, bon j'ai pas mal de trucs aujourd'hui, mais là je vais commencer par descendre, prendre mon petit déj, mon café, et bien sûr je vous emmène avec moi. Et bonjour mon fiston, ça aussi, on enlève, je vais l'enlever aujourd'hui. Le matin j'essaie de me faire quand même un petit déj assez copieux. Et je suis prête. Maman est fille mais elle oublie d'éteindre. Là pour le coup il va être allongé. Il faut que je vous dise quelque chose. Hier j'ai vu un film sur Orange VOD, je l'ai en location, enfin on a vu même avec Eric un film. C'est un film français, ça s'appelle Guy, avec Alex Lutz, d'Alex Lutz également. Un petit bijou, un chef-d'oeuvre d'interprétation, de reconstitution, même si c'est une fiction, c'est vraiment un film à voir. Je me suis régalée, il y a de l'émotion, il reste drôle parce qu'Alex Lutz, je trouve qu'il est, enfin moi perso je le trouve très drôle. Si vous l'avez vu, dites-moi en commentaire et si vous ne l'avez pas vu, mais foncez, il est exceptionnel ce film, vraiment. Et toi d'ailleurs, hier tu étais punie, tu n'as pas pu regarder le film avec nous parce que tu faisais que des bêtises. Mais ouais, tu ne pouvais pas rester en place. Donc, tu étais punie dans ton petit salon à regarder, je ne sais pas, moi le tapis par exemple. Je suis habillée, je file à la poste pour envoyer au plus vite le colis. A la base, c'est quand même des cadeaux de Noël. Je pensais que ça partirait dans la valise de mon frère, pour Saint-Martin, mais il n'avait plus de place. Donc je file et je vous emmène. Direction la poste, pour changer. Ils sont en train de démonter les déco de Noël, la patinoire également qui est juste là. Je n'ai vraiment pas vu Noël passer, c'est dingue. Peut-être parce que j'ai été malade, je ne sais pas, mais c'est impressionnant. C'est la grosse blague du jour, c'est fermé le lundi, je ne savais pas. Oh mince, bon, tant pis, demain matin. Aïe, tout de suite, ce n'est pas la même ambiance. Ça va être du boulot quand même de démonter tout ça, toutes ces structures. Regardez, je vous montre de plus près. C'est en train de fondre tout simplement pour ce qu'ils attendent, justement pour tout enlever, que ce soit complètement fondu. Ça me donne presque envie d'en faire. J'en faisais pas mal avant, j'aimais bien. J'allais dans une ville beaucoup plus grande à côté de chez moi et j'aimais bien chausser les patins. Mais ça me faisait super mal au niveau des chevilles. Je viens de rentrer et la factrice est passée. C'est là que tu vois que c'est la rentrée. Ça me fait plaisir. Alors, on est sur quoi ? On regarde ça ensemble et après, je vous montre la penderie. Par contre, c'est le bazar, dans la pièce à côté. Ouh ! Top ! Prescription Lab. Est-ce que je fais une vidéo dédiée ? Ou est-ce que je vous montre directement dans ce vlog ? Oh, si, 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 tu nous montes tout de suite, tout de suite. Ok. On a un petit sac Dior. Ça veut dire qu'on a un produit Dior, je suppose. Des petits échantillons. Il y a également ça, un petit sérum de chez Dior. Donc, c'est pour faire une pub. C'est Fresh Start avec... Il est top, top, top. Oh, j'adore ! Regardez, le petit pochon, il est trop joli. Et on a... Oh, c'est excellent ! Every day is a fresh stuff. On a un petit carnet de notes rose poudré. Alors, brume florale, visage hibiscus, murier blanc. Aussi délicat que la rosée du matin, elle unifie, réveille et protège votre peau de la pollution. C'est un flacon pompe, tout simplement. Ensuite, c'est un produit Rituals. Qu'est-ce que c'est, celui-là ? Une crème pour le corps riche, donc très bien. De la marque... Je sais pas, c'est du Matcha Mint. Un masque purifiant. Ils aiment bien faire, dans la prescription, des masques purifiants. À chaque fois, les flacons sont quand même très chics, très élégants. Ça vous intéresse ? Je vous mets dans la barre d'infos un lien de parrainage. Je vous ai montré le contenu de la prescription, du coup. Et ce gros paquet, là, je pense que c'est une box que je vais devoir présenter sur la chaîne des box. En illustration, bah oui, non, je peux pas vous montrer la suite, ça sera sur la chaîne des box. Moi, je regarde, par contre. Il est 13h moins le quart. Je vais me faire une petite... Un avocat toast avec du surimi. Ah bah oui, bien sûr, tu l'as repéré. Je vais faire chauffer ça. C'est meilleur, hein, chaud, sinon c'est pas très très bon. Donc c'est un peu croustillant. Et puis voilà, je me fais des petites en espérant que... Parce qu'il est bon quand même, que j'ai pas trop attendu. Ah si, voilà. Ça a l'air super bon. J'ai rajouté au fond une petite tranche de fromage. Je vous le montre. On est carrément dans l'esprit, hein, le bois, le blanc. Ça m'embête vraiment de la défaire. J'ai l'impression qu'elle est stable. Alors, il va manquer ces deux barres blanches qui doivent se positionner en croisée derrière, je pense, pour le maintenir. Il est plus près. Je trouve que le bois est plutôt très joli. Et puis, bah là, on est sur des barres simples. On a la partie, bah, dressing, où on va mettre les cintres. Et puis là, bah, tout simplement le rangement. Ça, bien sûr, ça va partir. Il faut que je mette la couette, la nouvelle couette. Je pense mettre également la glace. Et, bah, l'horloge. Le truc, c'est que, là, c'est là que ça m'embête. Je vous montre. Ça, c'est pas gênant. Je vais les retirer, même si j'aimais bien. Les deux, c'est bon. Mais c'est la barre que j'ai mise. Là, je peux l'enlever, même si à faire un trou, ça va se voir. Mais les deux, je galère. J'y arrive pas. Vous voyez, là ? Les deux petits clous, je n'arrive pas du tout à les retirer. Et je peux pas laisser la barre, quoi. Déjà, elle se verra pas. Et puis, enfin, voilà, quel intérêt. Donc, en priorité, je vais retirer cette barre. Alors, j'ai réussi, mais voilà, quoi. Ça fait trois trous assez voyants. Déjà, c'est, je vous dis. C'est une vieille maison. Donc, c'est pas hyper net les murs. Je suis dégoûtée. Bon, je vais voir ce que je peux faire. Je vais vous poser et je vais faire l'aménagement de cette pièce en accéléré. C'est sympa. Tu repars au boulot ? Oui. Tu reprends à quelle heure, les cours ? À 14h15. Ok. À moi, tu prêtes ta voiture ? Bah, bien sûr, prends. Ah bah, alors, c'est qu'un âge, on va dans un cadavre. Eh bah, voilà. On va le couler, merci. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est le moment où je vous montre l'avancée de l'aménagement. Eh bah, j'aime assez. C'est plutôt très joli. Alors déjà, voilà ce que donne le dressing. Sachant que j'ai rien mis dedans, vu que Eric veut carrément la démonter pour la remonter. Ce qui est peut-être effectivement plus prudent. J'ai mis là-haut ce petit cadre parce que c'est possible que je le mette au mur. Je trouve que c'était pas mal. Ça rendait plutôt bien. J'hésitais soit en mettant ça ou bien le cadre rose, vous savez, qui était d'ailleurs quasiment au même endroit. Donc ça, je ne sais pas. Ici, bah, non. Pas de changement, en fait. Voilà la partie qui a pas mal changé. Et évidemment, on a la couette. Moi, je trouve qu'elle rend très très bien. Et j'ai voulu casser pour apporter une petite touche comme ça de parme. J'ai voulu mettre un miroir. En plus, je trouve que ça agrandit. Et voilà un petit peu. C'est assez harmonieux. C'est super mignon, je trouve. Et ce dressing, bah, je suis très contente. J'ai hâte de pouvoir mettre des petites piles de fringues, vu de plus loin ce que ça donne. Je vais continuer dans la partie rangement. Je vais retirer, bah, toutes les décos de Noël, le sapin. Et, bah, je vais goûter aussi mon petite mandorine. Je vais commencer par cette suspension. Elle était mignonne. Elle est vraiment superbe, cette... Voilà, c'est une boîte à chapeau. C'est parti. Ah oui, il y a les petites décos, là aussi. Bon, inutile que je vous le montre, hein. Je pense qu'une fois que tout sera fini, je vous montrerai. Mais, là, pas hyper intéressant. Tout ce qui est comme ça, les petites suspensions, je préfère pas les mettre dans la grosse boîte. Je vais les mettre dans un endroit plus sécure, parce que ça m'embêterait que ça se casse. Ça, c'est toutes les décos. Voilà, il est tout nu. Et ça, c'est la casse. Ouais, toutes, elles ont pas du tout de nu, celle-ci. Et voilà, comme une imbécile, j'ai tout fait tomber. Oh là là, il y a partout. Faut que je me dépêche avant que Jack y mette ses petits coussinets là-dessus. Non, mais est-ce que vous avez déjà vu un aspirateur qui, quand tu mets la main, ça aspire à fond et en fait, ça recrache ce que ça aspire ? On l'a acheté il n'y a pas longtemps, il y a moins d'un an, quoi. Je vous le montre. Comment ça se passe ? Déjà, c'est une bonne chose que j'ai pu remettre la main sur la preuve d'achat. Il y en a partout parce que j'ai tout retourné la maison pour retrouver la preuve d'achat. J'ai plus de voix. Je les ai appelées, ils m'ont dit qu'il fallait que j'aille au sein de sa pré-vente avec la preuve d'achat, la spi. Et il y en a pour 2-3 semaines. Donc, je n'ai plus d'aspi. Là, j'ai demandé à maman absolument, elle va passer, me prêter le sien parce qu'il y en a partout, sinon Jack, il va s'exploser ses coussinets. Le temps pour me dépanner, mais ça va être cool qu'il m'en prête. Ça y est, ma maman vient de partir, elle m'a prêté son super daise. Vous avez vu ? J'ai laissé la guirlande, je trouve que c'est super joli. J'ai pu tout enlever et là, j'ai enlevé le sapin, du coup. Ça fait bien et il faudrait que j'y aille maintenant. Il n'est pas facile à retirer. Ils n'avaient pas d'aspirateur à me prêter, donc j'étais embêtée, quoi, 2-3 semaines. Ils ont été dans l'arrière-boutique, ils ont tout, tout démonté l'aspi, je ne pensais même pas qu'il y avait des pièces que tu pouvais en plus démonter. Et ils ont trouvé, je crois qu'il y avait 3 pièces et tout, qui faisaient obstruction, des jouets notamment, des trucs. Et ça fonctionne de nouveau. Ça, c'est vraiment très bien. Pendant qu'ils étaient en train de faire sortir ce qui bloquait, j'étais là, j'étais en mode, imaginez un truc malaisant qui sort, j'ai aspiré un slip. Bref, il y avait un jouet d'enfant, je ne sais pas ce que ça faisait là. Des moutons, des trucs comme ça, mais pas de slip. Je vais monter, bosser le vlog, m'a avancée, il est 6h20, je pense que je vais bosser 1h30 à peu près. Et comme j'ai un petit creux, je vais me faire ça. Je vous ai repris que maintenant, j'ai pas mal bossé sur le montage du vlog que vous êtes en train de regarder pendant, ouais, peut-être 2h. Et il fait au moins, il fait plus de 13 minutes, je crois que c'est une première. Je vais regarder mon épisode du lundi soir Outlander, et je vais clôturer ce vlog qui est déjà assez long maintenant. Je vais vous dire à demain, dans un nouveau vlog. Salut ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ...